L'Esprit-Saint nous fait missionnaire L'Esprit-Saint nous fait missionnaire. C'est l'Esprit-Saint qui nous fait missionnaire. Quand Jésus dit aux disciples, vous allez recevoir une force, vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans cet ordre-là que les choses sont dites par Jésus. C'est non pas vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre et vous allez, chemin faisant, recevoir une force. C'est vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins. Autrement dit, il y a une véritable source à la mission et c'est l'Esprit-Saint qui nous fait missionnaire. Chaque fois que nous oublions cela, nous nous trompons de chemin et en général nous le ressentons parce qu'il y a de la fatigue, de l'épuisement, il y a parfois une non-fécondité sur laquelle nous voudrions agir de façon très volontariste. Alors que si l'on regarde le déploiement de l'Évangile, de l'annonce de l'Évangile dans le monde, cela s'est fait au fond très simplement, parfois à l'insu même des personnes qui ont porté la bonne nouvelle. Bien sûr, il a fallu bien des personnes qui avaient conscience d'annoncer une bonne nouvelle, une bonne nouvelle à faire entendre et à diffuser. Il y en a qui ont donné leur vie pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, au sens propre. Mais cette diffusion de l'Évangile qui se fait par l'Esprit-Saint, elle se fait au fond assez naturellement, dès lors que nous acceptons de nous laisser agir par cette force, sans mesurer, sans prendre la mesure, sans évaluer la fécondité de notre mission. Et cet élément-là est très important. Je pense qu'il peut avoir deux conséquences pour notre posture missionnaire. La première, c'est que nous n'avons pas trop à nous attarder sur les moyens. Alors quand je dis ça, j'utilise une vidéo, une caméra, pour que le message soit donné sur le site Internet, c'est effectivement un moyen donné pour servir l'annonce de l'Évangile. Mais si ça ne peut pas se faire, ce n'est pas grave, c'est cela que ça veut dire. Si on peut le faire et que cela ne coûte pas trop d'énergie, faisons-le. Si on ne peut pas le faire, ce n'est pas grave. Et c'est la première conséquence que je voudrais mettre en lumière, c'est que ce ne sont pas par les moyens que l'Esprit-Saint travaille avec nous. Les moyens sont là au service de l'annonce de l'Évangile. Mais ce qui annonce véritablement l'Évangile, c'est ce que nous devenons, agis par l'Esprit-Saint. Jésus, lorsqu'il se manifeste sur notre terre, lorsqu'il se fait homme, lorsqu'il nous annonce la bonne nouvelle, il est, lui, tout entier la bonne nouvelle. Il n'écrit pas de livre, il n'y a pas de SMS, pas d'email, pas d'ordinateur, il n'y a rien. Et on peut s'arrêter sur ce fait assez étonnant que Jésus n'a pas laissé d'écrit. Aucun écrit de Jésus, simplement Jésus. Voilà, lui, agit par l'Esprit-Saint, donnant sa vie par amour du Père et par amour des hommes, et permettant ainsi à toute l'humanité de recevoir ce grand nom de l'Esprit-Saint. Pour illustrer cette action de l'Esprit-Saint, je vous raconte une petite histoire qui m'avait beaucoup touché avec des jeunes dans une paroisse que j'ai desservie auparavant. Et les jeunes avaient mis en scène une annonce de l'Evangile sans l'Esprit-Saint, une annonce de l'Evangile avec l'Esprit-Saint. Et ils avaient mis en place une petite scénette avec un téléphone arabe. Vous savez, c'est ces messages que nous transmettons de personne à personne et qui, en général, arrivent assez dénaturés au bout de la chaîne. Autrement dit, le début du message était « Le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous ». Et la fin du message, dans ce téléphone arabe, était « Les carottes sont cuites, on peut passer à table ». Tout était complètement transformé. Quand on y réfléchit bien, l'Evangile, depuis 2000 ans, au fur et à mesure des siècles, de l'histoire, dans chaque pays, de la culture, affrontée à l'épaisseur humaine, en chaque génération, eh bien, on peut très bien imaginer que l'Evangile nous soit arrivé complètement dénaturé. Or, nous savons, nous, que c'est bien l'Evangile plein que nous accueillons. Et d'ailleurs, lorsqu'on retrouve des récits anciens ou des écrits, par exemple, comme à Comran, on est stupéfaits de retrouver les mêmes lettres, le même texte qui nous a été porté oralement, fidèlement, par la chaîne des générations. Et là, les jeunes qui avaient fait cette petite scénette ont mis en œuvre, justement, cette action de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire qu'à chaque transmission, dans le téléphone arabe, il y avait quelqu'un qui venait souffler, c'était l'Esprit-Saint, qui soufflait pour que le message soit bien reçu. Et dans ce téléphone arabe corrigé avec l'Esprit-Saint, eh bien, le message qui est arrivé à la fin était « Le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous ». C'était la proclamation de l'Évangile qui est arrivée intacte. C'est l'Esprit-Saint qui corrige. Chaque fois que nous essayons de dire et de transmettre la bonne nouvelle, l'Esprit-Saint est avec nous lorsque nous le faisons. Mais l'Esprit-Saint est avec nous aussi pour corriger ce qui est entendu chez celui qui reçoit. Et cela doit nous donner beaucoup d'humilité. Et pas trop d'inquiétude lorsque les moyens ne sont pas tout à fait là. Jésus n'avait pas de micro, il a pris une barre qui s'est un peu écartée du rivage pour que sa voix porte et sa voix bien portée puisque nous avons reçu aujourd'hui l'Évangile chacun. La deuxième conséquence, la première conséquence, donc, était sur les moyens qui peuvent être très simples puisque c'est l'Esprit-Saint qui nous fait missionnaire. Ce n'est pas les moyens pris. La deuxième conséquence, c'est que les gens ordinaires, toute personne ordinaire s'ouvrant à l'Esprit-Saint, et ça c'est vraiment ouvert à tous, devient effectivement missionnaire. La meilleure façon, je pense, de le concevoir et d'en être certain, c'est de penser vous-même, et je vous l'ai fait faire déjà dans les rencontres précédentes, de penser vous-même à la personne par qui vous avez entendu l'Évangile. C'est forcément une personne avec un prénom, alors parfois c'est plusieurs personnes, mais il y a des visages lorsque vous reprenez en vous l'histoire de la réception de l'Évangile dans votre vie, ce moment où vous vous êtes dit, c'est vrai, je crois Seigneur, je crois que tu es vivant, eh bien il y a des visages qui vous viennent à l'Esprit, il y a des personnes, parfois ce sont des personnes très simples, c'est la grand-mère, c'est le cousin, c'est la cousine, c'est la copine de classe, c'est le copain de classe, c'est le collègue de travail, et ça, ça nous a donné beaucoup d'espérance, or c'est inscrit dans les actes des Apôtres depuis le début, où nous voyons l'Esprit-Saint travailler avec la première communauté chrétienne. Savez-vous que de Pierre et de Jean, par exemple, juste après la guérison de la firme au Temple, on disait que les gens étaient surpris parce que Pierre et Jean étaient des gens sans instruction. Le texte dit même des gens quelconques. Eh bien nous, nous sommes des gens quelconques, et nous pouvons porter cette annonce de l'Évangile, parce que l'Esprit-Saint est avec nous, si nous le voulons, encore une fois, si nous nous disposons à accueillir l'Esprit-Saint, et à ouvrir toute notre vie à l'Esprit-Saint, alors nous pouvons vraiment diffuser l'Évangile sans nous en rendre compte. Et plus nous serons pétris, plus nous serons animés par l'Esprit-Saint, plus nous diffuserons l'Évangile, et cette transmission est profonde, elle est réelle, elle atteint toutes les générations. Alors, bon partage à vous, continuez à échanger, et peut-être osez vous partager les uns aux autres ce que le Seigneur fait de merveilleux avec vous, dans votre vie ordinaire, et dont il vous semble bien que ça a à voir avec l'émission. Bonne rencontre.